Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous les autres qui veulent se joindre à nous, vous êtes le bienvenu. C'est le jeudi 7 novembre 2019. Petite couverture blanche ce matin, de la neige qui tombe encore en ce moment. De la neige qu'on appelle ici, dans le langage de tous les jours, mouillée. Donc, une neige quand même à la limite de la pluie, mais ça tombe, c'est blanc. Il fait à peu près 2 degrés ici à Sainte-Marthe, sur le lac. Donc, c'est l'hiver, avant l'hiver. Ceci étant dit, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très, très apprécié. On va en voir un, justement. Et c'est le suivant. « La terre a tremblé. À Chamonix, plus d'une centaine de séismes, dans le canton suisse du Valais, en moins de deux jours. Wow! » La terre tremble à nouveau dans le canton suisse du Valais, et les secousses s'enchaînent. Depuis le début de la semaine, pas moins d'une centaine de secousses ont été ressenties autour de Sillon. Aucun dégât ressenté, mais cette concentration est pour le moins inhabituelle. Dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 novembre, la terre a tremblé dans la vallée de Chamonix. Selon les réseaux nationaux d'observation de la sismicité, la secousse de magnitude 2.7 s'est produite vers 1015 à Salange-Chamonix. Aucun dégât, naturellement, n'a été recensé dans le canton suisse du Valais. Les secousses s'enchaînent depuis deux jours. Ce mercredi matin, la terre, donc on parle d'hier, tremble à nouveau dans le canton suisse du Valais. Un premier séisme de 2.9 sur l'échelle de Richter a eu lieu à 5h02 à Zermatt. Deux heures plus tard, à 7h18, une secousse de magnitude 1.9 a été enregistrée à quelques kilomètres du col du Sanetsch. Et deux tremblements de terre qui s'ajoutent à une longue liste, recensée par le service sismologique suisse. Depuis le début de la semaine, plus de 100 secousses ont été enregistrées depuis deux jours dans cette région. Parmi les 100 tremblements de terre, 12 sont des secousses. De ces secousses avaient une magnitude de 2.5 ou plus, imaginez-vous quand même. Et ont été ressentis par la population, en particulier entre Sion et Sierre, indique le service sismologique suisse. Donc un essaim de tremblements de terre, actif au nord de Sion, avec plus de 100 tremblements de terre enregistrés jusqu'à présent. C'est une concentration inhabituelle en Suisse. Ces essaims de séismes sont assez fréquents, mais la SED indique qu'il est rare d'observer une telle concentration spatiale et temporelle de séismes ressentis en l'espace de quelques jours. Néanmoins, impossible de faire des prévisions pour les jours qui viennent. Il faut compter avec une probabilité de 5 à 10 % que des séismes sensiblement plus forts se produisent dans les jours à venir. Le Valais est le canton suisse le plus exposé aux tremblements de terre. Les séismes de ces derniers jours se sont produits sur une zone de faille bien connue qui s'étire parallèlement à la vallée du Rhône, au sud des Diablerais et du Wildhorn. C'est d'ailleurs à cet endroit précis que le 25 janvier 1946 s'était produit le dernier séisme ayant entraîné des dégâts importants en Suisse et de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter. D'après les données du CED, un séisme comme celui-là se produit en moyenne environ tous les 100 ans. Depuis le 1er janvier 2019, la CED a recensé pas moins de 1308 séismes en France. Les séismes ou le fameux séisme du 25 janvier 1946 en chiffres. La nuit est déjà tombée sur Sierre, enneigée. Ce vendredi soir, il est 18h32 lorsque le sol a été secoué pendant quelques secondes. Les habitants se ruent dehors par crainte de voir leurs habitations s'effondrer. Quelques toits s'écroulent, des routes sont coupées, dues aux avalanches et aux chutes de pierres. Une coupure d'électricité d'une dizaine de minutes plonge le village de Sierre dans le noir complet. Le sisme de magnitude 5,8 a de lourdes conséquences. Quatre morts, 3500 bâtiments endommagés. Si une telle réplique venait à se produire au même endroit aujourd'hui, les conséquences seraient d'autant plus désastreuses que la densité de population a fortement augmenté depuis 70 ans. D'après le CED, l'amplitude des ondes sismiques pourrait être dix fois plus grande aujourd'hui, entraînant de fait beaucoup plus de victimes. Donc voyez-vous, il faut peut-être se préparer parce qu'à tous les centaines, il semble y avoir un tremblement de terre d'une magnitude assez importante. Les Suisses, vous êtes sur la liste. Quand je vous dis qu'il n'y a personne qui serait épargné, et qu'on ne sait pas où ça vient, et qu'on ne sait pas où ça va frapper, que ce soit pour les inondations, les tremblements de terre, les tempêtes majeures, on va être pris par surprise. C'est écrit dans les saints écrits que la mort vient nous prendre par surprise. On n'est jamais prêt pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501